Nous sommes ici confrontés à une situation quand même spécifique et nous l'avons partagé hier avec la maîtresse sage-femme. Il semblerait qu'une culture dans cette région encourage les filles à faire des enfants avant même le mariage, histoire de montrer leur fertilité. Je crois qu'on peut préparer les élèves à pouvoir discuter avec les parents pour qu'au moins qu'ils ne puissent pas toujours être victimes de ces cultures. Comment faire ? Parce que généralement quand un élève tombe enceinte, il est évident que pour la plupart des cas, sa scolarité est compromise. Bien qu'au niveau administratif, ils peuvent suspendre leur scolarité et revenir après l'accouchement. Nous avons aussi l'habitude au niveau d'IJEP de faire ce qu'on appelle une étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Et chaque année, nous sortons les statistiques au niveau national. Et la région des Iguenshors et toujours, notamment le département d'Ossouien, à cause de cette culture que nous avons évoquée tantôt, est très souvent dans le podium, dans le trio de tête. Alors c'est pourquoi, donc, c'est ça qui explique la pertinence de cet atelier. Et nous pensons qu'au sortir d'ici, nous avons fait venir la sage-femme, la maîtresse sage-femme, nous avons fait venir les maisons de justice depuis Jigenshors. Le cas aussi, en pensant que toutes les informations qui seront données ici, qui seront partagées ici, pourront nous faire reculer un peu cette situation et pouvoir, n'est-ce pas, documenter les élèves pour qu'ils puissent non seulement prévenir, mais aussi pouvoir quand même se rattraper en cas de survenue de cette violence, plus spécifiquement de ces grossesses précoces. Mary Donald!